parler en masse aussi et une fois que j'ai parlé avec une autre chose que tu sais c'est un appare qui m'écoute, j'ai dit que ce que je ne comprends pas c'est pourquoi l'affaire d'Ami vous vous taisez, laissez peut-être l'opposition ou l'activité qu'ils sont en train de parler alors que vous vous êtes des sénégalais qui gagnent et sénégalais n'y est pourquoi vous n'avez pas le droit d'être en train d'y aller comme vous avez une bonne chose pour vous donc c'est des manquements qu'il faut dénoncer d'accord alors dame baud j'ai traversé tout ce que c'est parce que il y a des accusations a eu l'appelé de la lutte mondiale contre le terrorisme ou est-ce que l'on dit que l'Imam d'aou est victime ou je m'excuse de le dire comme ça un dégât collatéral de la lutte mondiale contre le terrorisme ou est-ce qu'il est victime peut-être de l'état dans ce qui vous frise le trop tu vois l'eau ou à Dieu d'Auf Moussafa je crois que l'Imam qui analysait ce que j'ai fait depuis 2015 depuis 2015 avec la nuit c'est sûr que vous n'avez pas eu l'Imam comme comme il avait eu l'Imam il a beaucoup de choses, je le disais, je le disais, il était au-delà de l'islam, il était allé au-delà du Conseil il était au-delà de l'adjouma, il était dans ce lieu, il était à ce moment-là, voilà l'imam sans sans sans. Oui, oui, il est passé à vous, il est à l'aile, je crois qu'il ne gênerait personne, on ne l'a jamais, mais l'imam, Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas le petit peu de la vie. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. J'ai des anecdotes, vous l'avez dit. Je vais vous montrer pour vous parler de ce qui est le cahier. C'est ce qui est le cahier. Quand j'ai eu l'air, j'ai eu la belle. à l'heure où j'ai eu l'air le cahier. Il a eu l'air le cahier et je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. C'est ce que nous avons fait pour nous. Nous avons fait un travail de travail. Vous voyez, l'Imam Daw a travaillé dans le monde de l'Islam avant de comprendre que l'abc de l'abc de l'abc de l'abc. C'est ce qui nous a fait gêner. C'est-à-dire que l'Imam Daw a compris les enjeux au plan mondial. C'est-à-dire le nouvel ordre mondial et le Tcheslay. Je ne vais pas parler de lui. Si l'Imam Daw a dit le niveau d'irrédition et le niveau de compréhension de ce phénomène de nouvel ordre mondial, et les occidentaux qui veulent noter l'abc de l'abc de l'abc dans lesquels qu'ils veulent, ils veulent tout le monde. Ils veulent vivre à travers le monde. Ils veulent voir à travers les programmes maçonniques, à travers tout ce qui est programme de nouvel ordre mondial. Mais c'est ce que nous avons fait. Tu vois, l'Imam Daw ? Il y a deux conférences qui ont marqué l'histoire. Il nous a dit que le président Maxal, parce qu'en 1992, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il a dit qu'ils sont ou les uns ennemés. Vous savez qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'ils sont déjà révélés aux Sénégalais. Il a donné qu'ils ont été venus au Mans en 1997 ou 1998. Il a dit qu'il 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 est venu de la laïcité. Elle a dit qu'il avait la laïcité. et les enjeux d'une nouvelle ordre mondiale. Mais il n'y a pas d'un imam qui me dit que c'est honorable, je suis désolé. Mais on ne peut pas quand même dire qu'un imam Dao, c'est un Sénégalais. Nous sommes tous les deux, nous sommes tous les deux. Mais il y a une envergure. Donc il ne peut pas être un imam Dao parce qu'il y a un sénégalais, il ne peut pas être tous les deux, nous sommes tous les deux. Les Sénégalais sont tous les deux, mais ils ne sont tous les deux. Parce que Dieu a fait cela, nous sommes tous les deux. Donc l'imam Dao, on peut le prendre comme un citoyen ordinaire, si il est dans un quartier ou un gars, il lui a pris le président de Twitter. Et l'imam Dao l'a mérité. On ne l'attendait pas à eux, parce qu'on sait que quand on vit, tout ce qu'on a fait, on a bloqué. Tout ce qu'on a mis au projet pour faire son argent, pour mettre son argent, les Sénégalais de ses dîners, ils sont tous les états, ils sont tous les deux. Donc il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Donc il n'y a pas d'autre, mais c'est ce qu'il a dit. Maintenant, aujourd'hui, il faut comprendre que l'imam Dao, l'État, nous devons le diaboliser pour le terrorisme. Le terrorisme, le Sénégal et les réunions humaines de Sénégal, les réunions humaines de 0,001% du commerce mondial. Tu sais, personne ne vous dit pas, les gens ne sont pas en train de faire des gens, les gens qui ont fait des gens occidentaux. Ils sont en train de faire des gens, ils ne sont pas en train de faire des gens, ils ne sont pas en train de faire des gens, mais ce que tu sais, c'est que l'imam Dao, ils l'ont pris, ils l'ont pris, ils l'ont pris, tout simplement parce que son discours dérange. Parce que l'imam Dao dérange par rapport à ce qu'il comprend le temps de la vie. C'est ce qu'il comprend. Pour qu'il s'en remet tous les jours, pour qu'il s'en remet que le Sénégal a des terroristes. Parce que les occidentaux l'ont pris, c'est l'islam, c'est une religion terroriste. D'accord, alors une question, J'en remet tout le temps, c'est que l'imam n'est pas victime de l'imam ? Est-ce qu'il y a des événements qui ont fait des événements de l'Ontario ? Est-ce qu'il y a des événements qui ont fait des événements de l'Ontario ? Est-ce qu'il y a des événements qui ont fait des événements de l'Ontario ? Est-ce qu'il y a des événements qui ont fait des événements de l'Ontario ? Donc, ceux de l'Ontario l'ont dit qu'il y a des événements qui ont fait des événements de l'Ontario de l'Ontario ? Le président de la tribunal a dit qu'on peut le dire de « est-ce que le djihadiste est pur ? » Je le disais, il s'y a dit à la Vierge. Même si on est djihadiste a dit que lui un djihadiste est pur, parce qu'il n'y a pas djihadiste. Il y a eu un djihad de mafsi. Tu entends que tu vas être dents et que tu n'y en fasses rien, Tent la Vierge de l'Ontario, tu ne sais pas qu'il y ait des idées ou des signes les personnes qui ont fait des négides. Je ne peux pas le dire dans le djihad, je ne peux pas le dire.